C'est toujours dangereux parce qu'après, si on a besoin de s'entourer d'une équipe, il faut des technos solides et avec une communauté. J'entends souvent des développeurs qui disent que le plus dur, c'est les 10 derniers pourcents. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr, parce qu'en réalité, ces 10 derniers pourcents, ça se transforme en 20%, ça se transforme en 30%. Ça peut revenir à entre 200 et 500 euros par mois pour donner un ordre de grandeur. Et quand on s'est aperçu qu'on n'était pas très digeste, on va dire, pour les robots Google, là, on a eu un problème. Salut développeurs Angular, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'interview Julien Clivic, qui est avec moi aujourd'hui, qui a fait un projet, un projet SaaS, avec particulièrement Angular. Et il va pouvoir nous expliquer tout ça aujourd'hui. Salut Julien, première question, est-ce que tu peux tout simplement te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Julien Clivic. Moi, je suis passionné de tech, j'occupe des rôles de tech lead depuis quelques années, et je développe la plateforme pirogue.io. Efficace. Donc, tu dis que tu es un tech lead, ça veut dire que tu ne fais pas seulement du front, je pense que tu fais du front, du back et de données, infra peut-être ? C'est ça, c'est un peu toute la chaîne. J'ai occupé les différents rôles, et donc aujourd'hui, je supervise un peu toute la chaîne. Et s'il y a besoin d'intervenir sur une section, j'y vais. Donc, j'ai passé pas mal de temps sur Angular en partie. Ok. Parce que du coup, aujourd'hui, Angular, on va en parler. Aujourd'hui, toi, tu es freelance pour un client, mais à la fois, tu as eu le temps de créer un SaaS, c'est ça ? Tout à fait. C'est un projet qui prend du temps, et donc je le fais au fil de l'eau en side project. Ouais, ok. Ça marche. Mais justement, c'est quoi ce projet, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'est une plateforme qui s'appelle pirogue.io. Donc, c'est une plateforme qui permet de créer de petites applications web instantanément et gratuitement. Donc, on a créé un nouveau terme qui s'appelle la micro-app. Et donc, on crée des micro-applications, donc front-back, infra, en instantané. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas un petit projet, ce n'est pas un site vitrine, en fait, le truc. Parce que j'ai regardé, ça a l'air d'être très technique, et ça a l'air d'être un gros projet. Oui, c'est un gros projet qui est super intéressant. On a compris qu'on pouvait usiner toute la création d'une application. Et donc, on a eu besoin de technologies solides pour faire tout ça. Et du coup, ton background technique d'infra, ça t'a pas mal aidé, je pense. Ah, c'est indispensable, oui. Surtout avec l'infra as code, qui est un sujet passionnant pour coder son infra, donc super utile. Et du coup, quel stack technique tu as utilisé pour pirogue ? Alors, pour pirogue, on est parti sur Angular côté front, sur du Spring Boot en Java côté back. Après la CICD, on passe par GitLab. Côté cloud, on fait du OVH à AWS. Voilà, une stack assez classique et Terraform pour l'infra as code. Ok. Alors ça, je pense que c'est ce que je conseille à moi, à tout le monde, c'est à chaque fois de partir sur des stacks qui sont classiques. C'est-à-dire là, Angular, très marque ultra populaire, classique. La pi rest avec Spring Boot, classique aussi. Tu n'es pas parti sur des technologies un peu cheloues ? Non, c'est toujours dangereux parce qu'après, si on a besoin de s'entourer d'une équipe, il faut des technos solides et avec une communauté. C'est ça, oui. C'est l'avantage. Parce que du coup, pourquoi avoir choisi Angular ? J'ai choisi Angular parce que déjà, je travaillais dessus depuis quelques années. Et puis, on a un peu comparé les grandes technos frontes, donc voilà, React, Vue, Angular. Et in fine, alors Angular est peut-être un peu plus complexe que React, mais sur le long terme, ça apparaît être plus solide. Et donc, voilà, on voulait prendre ce qu'il y a de mieux pour une appli avec une vision long terme. Et en plus, tu n'as pas eu de problème, j'imagine, à trouver des développeurs dans ton équipe qui connaissent Angular ? Au contraire, oui. Ils sont contents de se mettre dessus parce qu'ils savent que c'est une techno utilisée par pas mal de boîtes, des startups ou grands groupes. Donc, oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est déjà, limite, un premier conseil qu'on pourrait donner aux gens qui veulent créer un SaaS, c'est de prenez des technologies qui sont populaires. Parce que comme ça, vous pourrez vous entourer, vous savez que votre technologie, elle est solide, et vous pourrez être efficace à avoir un code qui est un produit qui est solide de base. Du coup, Angular, c'est une technologie qui est solide, mais est-ce que ça t'a posé des problèmes, des fois, lors de la phase de développement ? Alors, le vrai problème qu'on a eu, justement, c'est sur la partie SEO qu'on n'avait pas pris en compte. Parce que j'ai fait pas mal d'applications, mais aucune qui avait réellement besoin d'un référencement Google solide. Et quand on s'est aperçu qu'on n'était pas très digeste, on va dire, pour les robots Google, là, on a eu un problème. Et donc, on est tombé avec plaisir sur la solution que tu as pu faire, qui nous a fait gagner beaucoup de temps, on pourra en parler, quoi. Oui, ça marche. Effectivement, oui. Parce que tu as été, du coup, client de la formation Angular SEO, c'est la formation que je propose, et qui est assez importante pour les SaaS, surtout au moment où on va publier le SaaS. Oui, tout à fait. Alors, pour les business qui n'ont pas besoin de trafic, qui viennent de Google, il n'y a pas trop besoin de faire du server-side rendering, donc ce que tu expliques. Mais par contre, voilà, pour tous les business qui ont besoin d'être référencés, donc les frameworks genre React ou Angular, voilà, ils sont client-side rendering de base. Et donc, il faut vraiment se pencher sur le sujet et en amont pour faire un SaaS de qualité qui adresse son marché, quoi. Oui, parce que sinon, tu codes, en fait, pendant des mois et des mois, avec ton React ou Vue ou Angular, peu importe, et tu te rends compte que ça ne marche pas, en fait. Il n'y a pas d'utilisateur qui arrive, parce qu'en fait, le truc n'est pas compatible par défaut. Les robots Google, des fois, ils peuvent, tu sais, analyser un peu ton site et trouver vite fait le contenu, mais tu perds énormément de référencement et, enfin, je pense, le but de tous les développeurs, c'est d'avoir des utilisateurs sur leur SaaS. Ça arrive souvent, je pense, tu dois connaître des potes développeurs qui ont SaaS, ils codent pendant des mois et des mois, ils publient leur SaaS, ils n'ont pas d'utilisateur. Mais parce qu'aussi, ils n'ont rien fait côté SEO. Oui, parce que je pense que pour un développeur, SEO, ça a l'air d'être une discipline un peu à côté qui est plus pour les gens de la com ou du marketing. Alors, ce qui est vrai, toute la création de contenu et de texte adapté, c'est un métier à part entière, mais il y a une grosse dimension technique au SEO et c'est très bien de l'avoir en tête, quoi. Surtout quand tu veux plus d'utilisateurs, oui. Et du coup, toi, vu que tu travaillais encore à plein temps pour ton client, comment tu as fait pour t'organiser, justement, développer le SaaS et toujours reproduire de la valeur pour ton client tous les jours ? Oui, c'est une excellente question. Alors, ça demande beaucoup d'organisation parce que créer une plateforme, ça prend du temps. Ça implique, quand on démarre seul, de se faire ses propres tickets, donc d'être à la fois chef de projet pour soi-même, donc se faire ses tickets, se les déplacer. Alors, travailler beaucoup, il faut démarrer tôt. Moi, je démarre à 6h30 tous les jours et je termine à 21h, quoi, parce qu'on a besoin de temps, en fait, pour développer. Donc, la journée, il s'agit d'être efficace pour son client, pour lui fournir de la qualité et puis, dans les autres moments, travailler sur son projet, quoi. Oui, ultra, il faut être bien discipliné. Oui, on le sait, la motivation, ça, on l'a assez rapidement. Quand on a une bonne idée, on se dit, tiens, allez, je me lance, je commence à développer, mais ce que vous faites venir après, c'est la discipline, c'est l'organisation. Et souvent, en développeur, on peut sous-estimer le temps qu'on peut passer à créer quelque chose. Et en réalité, ça met du temps. Même une petite idée, ça peut bien prendre un an de développement et pour retenir sur un an, il faut être très bien organisé, quoi. J'attends souvent des développeurs qui disent que le plus dur, c'est les 10 derniers pourcents. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr, ouais, parce qu'en réalité, ces 10 derniers pourcents, en fait, ça se transforme en 20%, ça se transforme en 30%. Et puis, il ne faut pas être dans l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'il faut finir les fonctionnalités, arriver sur une plateforme stable qui adresse son marché. Donc, toutes les bonnes idées, il faut se frustrer pour les garder en soi et les faire demain ou les mettre dans un backlog. Justement, tu parles de peut-être mettre à plus tard certaines fonctionnalités qui ne sont peut-être pas utiles tout de suite. Moi, je pense que tu t'es concentré sur les fonctionnalités qui apportaient le plus de valeur. Et par exemple, sur Piroc.io, c'est quoi, en fait, les fonctionnalités ? Sur Piroc.io, en fait, on crée des templates d'applications web. Et donc, en fait, là, on a en tête une vingtaine de templates possibles pour créer des plateformes de réservation en ligne, pour créer des plateformes d'encaissement pour les freelancers, etc. Et donc, on s'est réduit juste à quatre, ce qu'on appelle des micro-applications. Donc, ce sont P-Transfer, P-Fonction, P-Chat et P-Profile. Et chacune de ces petites applications adresse un métier spécifique. Donc, par exemple, pour partager des documents, on utilise plutôt P-Transfer. Et donc, nous, on restreint un scope. Là, on va rester juste avec quatre micro-apps pour bien les adresser et monter en qualité plutôt qu'en quantité. Parce que quand on est une petite équipe, il faut miser plus sur la qualité et être précise sur sa niche. Justement, tout à l'heure, tu parlais de la formation Angular SEO. Déjà, pourquoi tu as choisi cette formation ? Qu'est-ce que tu en retires ? Et est-ce que tu as un exemple d'avant-après, en fait ? Ton SaaS avant la formation et ton SaaS après la formation ? Alors, pourquoi j'ai choisi la formation ? Basiquement, mon process, ça a été, ok, je vois qu'il faut que je fasse du SSR. C'est indispensable pour mon SEO et mon business. Donc, je commençais à chercher sur Google partout. J'ai trouvé plein d'informations et leur contraire. Et donc, je suis tombé sur ton contenu. Je t'ai contacté. Et donc, j'ai compris que j'allais gagner du temps en faisant ta formation. Et in fine, ce que j'en ai gagné, c'est qu'aller en une demi-journée, en suivant ta formation, que j'ai mis en pratique immédiatement sur le SaaS que je développais, j'ai tout de suite pu avoir un meilleur score de référencement. Donc, je suis passé à... Franchement, j'étais radé pas crête. J'avais... Enfin, dans les pages Speed Insight, j'étais à 20 sur 100 partout. Alors que bon, j'étais tout fier d'avoir fini mon produit. Je me suis dit, tiens, j'ai super bien développé, je veux avoir 100 partout. Pas du tout. Voilà, il y a eu une demi-journée. Donc, à fond plus, voilà, un peu d'aller-retour avec Stack Overflow. J'ai carrément augmenté mes scores. Et ouais, j'ai dû bien gagner 10 jours de développement, je pense, quand j'essaie de calculer, quoi. Ouais. 10 jours de développement et en plus, le temps d'aller chercher les informations à droite, à gauche et tout. Parce que même moi, quand j'ai créé la formation Angular SEO, je te jure, j'ai fait énormément de recherches. Ça m'a pris des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Pour en tout condenser, pour faire gagner le plus de temps possible, tu vois. Ouais, puis c'est un très bon investissement. Alors après, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. C'est que pour les personnes qui ont besoin d'avoir ce bon score. Exactement. Mais pour cela, ouais, je recommande chaudement, quoi. Puis même, du coup, maintenant, j'ai la formation. Enfin, je peux la partager, voilà. Une fois que tu l'as fait, en fait, t'es autonome. C'est que t'as plus besoin de moi, en fait. C'est le but, en fait. C'est pas de te donner une formation, tu sais, et en tribut, t'es dépendant de moi. C'est pas terrible, sinon. Tout à fait. Est-ce que, justement, tu as des conseils à donner aux développeurs qui veulent créer un SaaS, justement ? Alors, oui. Premier conseil, c'est de se rendre compte que créer un SaaS, ça veut dire mettre un pied dans le chemin de l'entrepreneuriat, qui est un chemin super riche et ambitieux, qui demande beaucoup d'implication. Donc, déjà, de faire un peu le point au fond de soi. Est-ce qu'on va développer pendant six mois, et après, on va lâcher l'affaire ? Ou est-ce que, vraiment, on compte le faire longtemps ? En autre conseil, aussi, c'est de réfléchir avant d'agir, je pense. Et donc, voilà. Prendre ce temps de la réflexion, ça veut dire aussi, peut-être, là, dans notre contexte angular SSR, de penser à l'architecture, à penser aussi à ce sujet-là, parce qu'une fois qu'on commence à développer, si on se plante de direction, il faut défaire. Défaire, ça prend du temps. Et c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup, le temps. Donc, voilà, réfléchir avant d'agir et comprendre que ça mène vers l'entrepreneuriat, quoi. Et du coup, Julien, est-ce que tu dirais que ça coûte cher de créer un SaaS ? Alors, quand on est développeur, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir le faire soi-même, donc utiliser son temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît les taux journaliers moyens des développeurs et des bons développeurs. Donc, voilà, c'est sûr qu'embaucher quelqu'un, ça coûte cher. Et pour autant, voilà, quand on a ce rêve au fond de la tête de créer son propre SaaS, ça peut coûter pas grand-chose le faire soi-même. Ce qui coûtera un peu cher, peut-être, c'est toute la partie infrastructure. Voilà, si on commence à aller sur un cloud, comme AWS ou Google, il va y avoir des coûts de serveur. Et plus on va souhaiter faire de la qualité, plus on va prendre des services un peu chers. Ça peut revenir à entre 200 et 500 euros par mois pour donner un ordre de grandeur. Après, voilà, il y a les noms de domaine. On peut prendre aussi une personne pour la partie logo, marketing, image de marque. Ça, ça peut coûter aussi un petit peu. Voilà. Et donc, toi, Julien, je sais que ton SaaS, donc Pirog.io, tu ne l'as pas développé tout seul. Tu as réussi à fédérer une équipe. Comment tu as fait pour avoir une équipe avec toi, motivée pour ton projet ? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense que personnellement, c'est la passion et l'envie de créer. En fait, les gens, ils voient m'activer en permanence, être toujours présent avec les mois qui passent, etc. et voir que je suis toujours là à challenger, à avancer. Et donc, naturellement, ça donne confiance aux gens qui sont autour de moi. Et je les remercie, d'ailleurs, pour cette confiance qui n'est pas forcément au début contractuelle. Ça peut être juste, tiens, j'ai confiance en ce gars, j'ai envie d'être à côté de lui pour développer et je crois en son truc. C'est pour ça que, ouais, c'est bien d'avoir de la passion et de continuer d'avancer, surtout quand c'est compliqué, quoi. Et quand les choses se développent, après, contractualiser, donc ça veut dire, voilà, s'associer, ça veut dire créer une boîte ensemble, etc. Mais au début, je pense que ça fonctionne plus sur la confiance et, ouais, et puis, la foi en quelques personnes. Et du coup, Julien, alors, moi, je suis développeur. Les gens qui me suivent, ils sont développeurs. Là, par exemple, pyrogue.io, est-ce que, nous, les développeurs, c'est ta cible aussi ? Est-ce que moi, je peux utiliser pyrogue.io ? Il y a une micro-app qui est faite pour les développeurs. Alors, ce n'est pas pour tout type de développeurs, c'est pour les développeurs qui font du scripting Python. En fait, on a compris que des développeurs qui étaient bons en scripting Python ne savaient pas forcément mettre en place une appli web. Et donc, on a créé pyfunctions qui est une micro-app qui permet de mettre en ligne son script Python. Donc, ça crée, en fait, un front-end que l'utilisateur peut requêter, qui requête le script et ça retourne la sortie du script. Et donc, ça permet de faire plein de trucs comme analyser des fichiers automatiquement, analyser des images, des vidéos, ou même utiliser l'IA générative, en fait, pour traiter les sorties de l'IA. C'est quoi ? C'est que, par exemple, moi, je code un front-end en Angular et je peux appeler la pyfunction qui est hébergée sur ton... C'est plus, j'ai mon script Python, je l'upload sur pyrogue et tout un chacun peut le requêter et je peux commencer à avoir des utilisateurs de mon script. OK, ouais. Il y en a qui ont des business comme ça, c'est-à-dire qu'ils créent, par exemple, une fonction Python, on va dire, stylée et ils vendent le fait d'utiliser cette fonction. Exactement. C'est ce qu'on fait, sauf que nous, alors, pour l'instant, on ne le vend pas. Je ne sais pas si on va le prévoir, on souhaite juste que ces scripts Python qui dorment et qui peuvent être top sur des ordi, ils puissent se mettre en ligne, en fait. OK. Et il y a une fonction portfolio, alors, imaginons, moi, je veux créer un site avec mon CV, par exemple, dessus, en plus de mon LinkedIn. Il y a aussi le type portfolio, j'imagine que je peux l'utiliser. Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, quand on est graphiste, on peut vouloir montrer tous ses designs. Donc là, on a fait P-Transfer. Ça permet de créer un site et de partager tous ses designs et aussi de livrer à un client. P-Transfer, c'est les fichiers, non ? P-Transfer, c'est les fichiers, ouais. C'est P-Portfolio. Ouais, mais justement, en fait, on l'a renommé P-Portfolio, on l'a renommé P-Profil parce qu'on s'est rendu compte que le portfolio, c'était plus du P-Transfer. Donc, je peux utiliser ça pour créer un site avec mon CV, par exemple. Si je suis designer, je peux montrer ce que je fais là-dessus. OK. C'est quand même ambitieux parce que justement, là, on parlait de SEO, c'est que toi, tu as deux challenges. C'est à la fois le SEO pour ton site à toi, qui doit être couvable, P-Rog.io. Et vu que tu génères des sites, par exemple, avec P-Portfolio, enfin, P-Transfer, pardon. Maintenant, vu que tu génères des sites, c'est-à-dire que moi, je peux créer un site avec mon profil sur P-Rog. En fait, le site que tu génères doit être aussi SEO-friendly. Donc, c'est double utilité, c'est deux challenges. Par exemple, le service à rendering, comme on a parlé, il est indispensable. L'optimisation SEO, l'optimisation des performances, l'optimisation des robots, c'est indispensable pour toi et pour tes clients. Tout à fait. Après, ce qui est chouette, c'est quand on met un moule, donc une micro-app qui est bien faite, le SEO, il sera bien fait pour tout le monde. Et donc, ouais. C'est ça. C'est cool. Écoute, Julien, merci beaucoup pour ton temps. C'était cool, c'était intéressant d'avoir parlé de SaaS, de SEO, de Angular. Donc, si vous avez envie d'aller voir le projet de Julien, je vous mets un lien juste en dessous, c'est pirogue.io. Vous allez voir, vous pouvez toucher pas mal les fonctionnalités parce que la plupart des fonctionnalités ont une option gratuite, c'est ça ? Ouais, elles sont toutes gratuites, voilà, et après, on paye à Zugo quand on va loin, quoi. OK. C'est pas bien, top. Vous pouvez essayer ça. Encore merci, Julien, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Angular. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. et voilà. Allez, salut à tous !